... Je vais être très pratique, on a un petit peu interverti les plannings et je vous en remercie. L'idée c'est de vous présenter concrètement comment optimiser la composition corporelle chez un joueur de première ligne en rugby. Professionnel. Ça reste un cliché du rugby mais c'est malheureusement une vérité. On a des joueurs qui ont parfois un léger surpoids ou un surplus de masse grasse et on va voir un peu les solutions qu'on peut essayer au quotidien. Je vais d'abord vous faire un rapide état des lieux de la composition corporelle en rugby. On parlera après spécifiquement d'un joueur, de son évaluation nutritionnelle et du semi-nutritionnel qui avait été engagé avec lui. Très rapidement, juste deux publications. Alors toujours ce cliché aussi qui compare les avants et les lignes arrières mais ça reste une vérité. Là vous voyez que chez les avants, entourés en rouge, si on considère qu'un taux de masse grasse normal était entre 8 et 19, 9%, on a quand même chez nos trois quarts 96%, 96% ici, je suis allé bien trop loin, ici 96%, alors que chez nos avants c'est plutôt de l'ordre seulement de 82% avec des taux de masse grasse supérieurs à 20 voire à 25%. On retrouve ça aussi si on moyenne ça sur une méta-analyse assez complète. Allez, on va juste retenir nos deux résumés. Chez les avants, on se retrouve avec un taux de masse grasse supérieur à 15 voire à 17% en moyenne et chez nos trois quarts plutôt de l'ordre de 10 à 12. Rapidement sur notre effectif du loup rugby, je ne cite pas de nom bien sûr mais là je vous ai fait un petit topo des poids moyens par poste et du pourcentage moyen de masse grasse par poste avec les minimum et maximum et vous voyez que c'est assez hétérogène. On a quand même des poids qui s'échelonnent, si on prend des individus directement, on a des numéros 9 de 70 kg face à des deuxième ligne de 140-142 kg. Donc c'est quand même un vaste panel de morphotypes. Et puis sur les masses grasses, on va de 10,7% à 28%. Ces mesures-là ont été faites par Dexa. Vous verrez tout à l'heure une petite spécificité avec un impédance mètre également. L'utilisation de la pince apicutanée est assez compliquée. Elle est possible chez les lignes arrière mais chez les lignes avant, je vous invite à me montrer comment vous faites pour le pli scapulaire. Et c'est assez compliqué de sélectionner uniquement la masse grasse. Donc c'est pour ça qu'on utilise ces deux dispositifs-là. Alors oui, on a le Dexa du joueur que l'on va évaluer aujourd'hui. Je pense que si vous avez déjà vu un Dexa, il y a quelque chose qui doit vous surprendre, c'est qu'il manque un bras. Pour la simple et bonne raison, pour ceux qui connaissent cet outil-là, c'est que le joueur ne rentre pas sur le champ du Dexa. Les joueurs de rugby sont assez larges d'épaule. Et si on veut vraiment avoir une analyse segmentaire, sans avoir à coller les bras au corps, on est obligé de sortir un bras du champ du Dexa. C'était juste pour vous préciser la petite anomalie sur l'image. Ce joueur-là, c'est un joueur de 26 ans, qui est professionnel depuis 7 ans, qui fait 1m85 et 128 kg, avec une masse grasse justement estimée à 25%. Son besoin personnel est évoqué par le staff, c'est lui faire perdre de la masse grasse. C'est déjà très bien qu'on ne parle pas que du poids. Le volume d'entraînement est classique pour un joueur professionnel, pas d'antécédents médicaux en lien avec la nutrition. Sauf que du coup, comme beaucoup de joueurs, il a cet effet yo-yo où, pour être au poids pendant la prépa estivale, il perd énormément de poids, malheureusement, mais il en reprend au cours de la saison. Donc finalement, sa vie de joueur professionnel est une alternance de perte de poids en prépa estivale et de reprise au cours des saisons. Il n'avait jamais consulté de diététicien, il n'avait jamais été dans un club où il y avait un diététicien qui pouvait l'encadrer, ni non plus de façon personnelle. Quand on regarde ses apports, avant de les regarder, pardon, oui, un truc important qu'il fallait préciser. On est souvent résumé les diététiciens dans les staffs comme des releveurs de poids, comme des assistants à la perte de poids. Alors, nous, ce qu'on essaie de mettre en avant, quand même, c'est que le poids, ça intéresse France 2 quand il compare les packs de la mêlée pendant le tournoi à destination. Mais vous êtes d'accord avec moi que le poids, on s'en contrefou, c'est quand même le pourcentage de masse grasse qui reste le plus pertinent, si on veut s'atteler à déterminer la performance du joueur. Donc nous, on essaie de parler principalement de masse grasse et de les corréler grâce au prépa physique avec qui on travaille, avec des données terrain, pour essayer de corréler ça et de donner un sens positif à cette évaluation de composition corporelle. Et puis de rappeler que la nutrition, ce n'est pas uniquement la mise en place de poireaux vapeurs et la suppression de pâtes, c'est aussi gérer tout autre facteur comme on l'a vu ce matin. Donc, il faut être suffisamment formé, il faut former les membres du staff aussi, si tant est qu'ils aient le souhait de l'être et l'ouverture d'esprit pour l'être. Et puis c'est une question de posture au quotidien, on ne parle pas forcément de poids, mais plutôt de masse grasse. Bon, ça, je ne vais pas vous le détailler, on ne va pas lire ligne par ligne. Ça, c'est son relevé nutritionnel qui, vous allez voir, va être quantifié derrière. On ne sait clairement pas une alimentation d'un sportif de haut niveau. C'est assez déstructuré, parfois des absences de certains aliments, des prises alimentaires qui ne sont pas forcément ciblées sur des réels besoins nutritionnels, qui sont plutôt ciblées sur du comportement alimentaire, sur des émotions, une forte alimentation émotionnelle, des fortes croyances sur l'utilisation des compléments notamment. Mais grosso modo, qu'est-ce que ça donne quand on mouline tout ça ? On retrouve un apport calorique qui est estimé à 5 426 calories. Alors, petit parallèle très rapide, l'apport calorique n'a pas tellement d'intérêt. En nutrition du sport, on raisonne plutôt en estimant au moins nos 3 macros en grammes par kilo par jour. En toute franchise, l'apport calorique, je ne l'utilise pas forcément dans le rugby. C'est pour moi juste un indicateur chez des patients ou des patientes atteintes de TCH et qui c'est assez intéressant de leur montrer que, oui, en effet, leur apport est très très bas en apport énergétique total. Mais là, si on se centre juste sur les trois rectangles qui nous détaillent les protéines, les lipides, les glucides, on voit que c'est un joueur qui, comme beaucoup de joueurs de rugby, a quand même un petit excès d'apport en protéines, qui a aussi également un excès d'apport en lipides et qui est, on pourrait dire, normal pour l'apport de glucides. Juste pour vous ayez en tête les chiffres que l'on a, nous, pour déterminer ces cibles-là, vous allez les voir derrière, mais globalement, on essaie de cibler l'apport en protéines, en glucides, en lipides, en grammes par kilo, vous verrez le détail. Sur la partie comportement alimentaire, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on oublie parfois dans la prise en charge diététique. On pense seulement que la prise en charge diététique, c'est réduire les calories ou les augmenter. Mais lui, c'est vrai que c'est un joueur qui mange très rapidement. Vous allez voir l'impact que ça a derrière, il finit toujours avant tout le monde. Il n'a aucune perception de ses sensations alimentaires. Donc, sont-elles présentes ou pas, on ne le sait pas. Cependant, il nous partage l'idée qu'il a toujours faim. Est-ce qu'il a toujours une faim physique ou une faim, qu'on pourrait dire, émotionnelle ou une faim rituelle ? On l'a vu avec lui aussi. Et par éducation, il tient toujours à terminer son assiette, c'est hyper important. Qu'il y ait deux, trois ou quatre cuisses de poulet, il faut terminer. Il utilise aussi des compléments. Alors, pas forcément ceux que l'on souhaiterait, parce qu'il ne consomme pas de boisson diététique de l'effort. Parce que, bien sûr, certains encadrants lui ont dit que ça faisait grossir. Mais oui, il y a quand même des glucides dans la boisson d'effort. Sauf que c'est quand même tellement peu dosé que ça n'a pas d'impact sur le poids, on pourrait dire. Il utilise de la whey à minima, à hauteur de 40-45 grammes par séance. Et il souhaite utiliser des fameux brûleurs de graisse, des fat burners ou des pre-brocots, qui pourraient essayer de modifier tout ça. On voit un petit comportement alimentaire assez déstructuré. Pas forcément en accord ni avec ses besoins, ni avec ses sensations. Ce qui donne, du coup, quand on se sente sur les objectifs et qu'on reste sur nos cibles, vous voyez que pour l'apport en protéines, on peut largement être en dessous de ce qu'il consommait et être 1,6 grammes, ça paraît suffisant. L'apport en glucides, j'aurais pu élargir ça à 3 à 5 grammes en fonction de la charge. Et puis les lipides, on essaie d'être sur cette phase de 0,8 à 1,2. Donc en fait, si on applique juste ça à son poids de corps actuel, ça fait déjà une baisse de 1 400 calories. Ce qui est quand même assez énorme, mais qui correspond aussi à son excès d'apport. Donc nous, ce qu'on avait déterminé comme objectif avec lui, avec le staff, avec moi, avec les docs, c'était jouer sur l'équilibre, bien entendu, partir des fondamentaux et des basiques, du choix des produits, des conseils d'achat alimentaire et des conseils culinaires très simples. Je ne parle pas de ce joueur spécifiquement, mais certains pourraient nouer des partenariats avec certains livreurs à domicile de repas. Donc vous voyez, il faut s'atteler à modifier juste les fondamentaux et ça suffira. Un petit parallèle que je souhaitais vous présenter, c'est une étude de Gart qui date de 2011, qui comparait deux vitesses de perte de poids et l'impact que ça avait sur les différents compartiments, masse grasse, masse maigre et aussi sur la performance. Ça pour moi, c'est ma carte joker pour calmer un petit peu les coachs qui nous disent on est à la reprise, c'est le 17 juillet, il fait 128 kg, il faut qu'il soit à 120 en deux semaines, on a le premier match amical, clairement non, ce n'est pas possible de perdre sainement 8 kg en deux semaines, on n'est pas chez Comgem et donc on doit vraiment faire les choses bien pour qu'elles soient durables et efficaces. Là, ce qu'on voit rapidement, c'est que quand on perd seulement 0,7% du poids, on perd plus de masse grasse et avec un entraînement similaire à le groupe, on a une augmentation des performances qui est plus significative. Donc ça, c'est la carte pour pouvoir aider à perdre lentement et là, chez ce joueur-là, on était seulement sur 900 grammes par semaine, ce qui peut paraître ridicule pour certains, mais qui est déjà assez énorme si ça se pérennise. Un truc qui est important pour moi, principalement, pour beaucoup de diététiciens aujourd'hui, c'est ce travail sur l'écoute des sensations alimentaires. Je n'aurai pas le temps de tout vous exposer sur cette partie-là, sur la régulation de la prise alimentaire et sur les cycles à court et à long terme, mais s'il y avait juste deux choses à retenir, c'est que déjà à long terme, la leptine qui est produite par la masse grasse, c'est une hormone anorexigène qui, du coup, si on était très réducteur, et vous m'excuserez pour les puristes de la physiologie, on pourrait retenir ça dans le fait que plus le taux de masse grasse est élevé, plus il y a sécrétion de leptine et moins la sensation de faim sera présente. Ça, je vous invite à le questionner autour de vous. En tout cas, chez moi, chez les joueurs ou chez les patients reçus en cabinet, c'est un marqueur clair de surpoids, cette absence de sensation de faim. Sur la régulation à court terme, là, les signaux de satiété nous parviennent en fonction de la gestion de différentes calories, nutriments, et différents neurotransmetteurs sont produits qui, eux, vont également pouvoir produire cette sensation de satiété qui devrait normalement couper la prise alimentaire, créer cette sensation un petit peu de dégoût que l'on a lorsque l'on a atteint la satiété. Ça, pour moi, c'est une chose très importante à travailler avec eux. C'est quelque chose que je faisais déjà en cabinet chez des patients sédentaires et bien portants. Mais l'appliquer dans le haut niveau, ça permet de leur dire aussi que, vous allez me trouver peut-être manipulateur, mais qu'il n'y a pas d'excuses. Tes sensations, tu les as avec toi, où que tu sois. Vendredi soir à Castres, jeudi à midi, tu les as. Donc, tu peux toujours adapter tes quantités à tes sensations. Bien sûr, en respectant nos exigences nutritionnelles, mais en te respectant aussi par rapport à tes réels besoins de faim. Donc là, clairement, les graphiques qu'on peut leur montrer, c'est des choses comme ça. N'oublie pas que plus tu es au-dessus de ton poids, moins ta sensation de faim sera présente. Et inversement, là, pour l'anecdote, vous voyez, je pense à deux joueurs. Quand je vois ça, ce fameux pilier qui était ici, en excès de masse grasse, qui n'avait jamais faim, quand je lui ai parlé de la sensation du creux du ventre, du gargouillis, il me dit qu'il n'avait pas ressenti ça depuis peut-être l'enfance ou l'adolescence. Donc, tant mieux pour lui, d'un certain côté. Et j'ai l'exemple d'une troisième ligne en tête qui ne fait que 95 kg, un taux de masse grasse à 12 %, et qui lui perd du poids pendant les prépases estivales, mais perd plutôt de la masse musculaire. Et lui a une sensation de faim qui est accrue et qui, clairement, en a marre de manger. C'est le joueur qui mange le plus de tout l'effectif et qui, même, a tendance à perdre du poids. On va être de profil-type là-dessus, qu'on pourrait résumer aussi comme ça, en leur disant tout simplement que si tu manges quand tu as faim, dans des quantités certes raisonnées avec le programme nutritionnel, mais aussi en accord avec tes sensations, tu ne dépasseras pas cette satiété qui, elle, va engendrer une prise de poids. Donc, ce dépassement de satiété, c'est un petit peu ce qu'on vit tous quand on termine notre assiette, on termine notre repas, et on se dit qu'on a bien fait pour respecter l'équilibre, mais on sent qu'on a mangé un petit peu trop. C'est ce qui se passe et c'est ce qui peut conduire également à la prise de poids. Donc, travailler là-dessus avec eux, ça me paraît assez essentiel, et notamment avec lui. Travailler aussi sur la qualité des aliments. Choisir des aliments majoritairement avec ce nouveau credo qu'on appelle l'effet matrice, etc., mais qui revient juste à dire de choisir des aliments bruts, les moins transformés possibles. Pour permettre un meilleur comportement alimentaire, vous voyez, là, j'ai cité cette marque, j'aurais peut-être dû la masquer, j'y pense maintenant, mais c'est génial, elle a un Nutri-Score A, mais ça fait partie d'un produit des plus transformés. Donc, à ce qu'au lieu d'un goûter à la pomme en biscuit, on ne pourrait pas manger un morceau de pain complet et une pomme. C'est des évidences, mais qu'il faut parfois rappeler. Donc, ça prend la forme de quoi ? De fiches conseils, de livres de recettes, de listes de courses. Donc, il y a un petit peu une forme de paternalisme, on pourrait dire, ou d'infantilisation du joueur. Mais on est obligé aussi d'aller loin jusque-là, avec certains joueurs qui, parfois, viennent de très loin. Des joueurs fidjiens qui ne trouvent pas d'ignam ou de manioc, ils ne savent pas trop comment faire. Donc, on essaie de leur proposer des solutions. On leur propose également des paniers repas, personnalisés pour le soir, sachant qu'eux prennent la majorité de leurs repas au club, les petits-déjeuners et les déjeuners. Quelque chose à rappeler, avant d'aller sur la partie résultats, sur la partie complément nutritionnel, ça reste très vague, là, ce que je vais vous dire, très général et pas forcément typé à ce produit-là. Retenez qu'on essaie toujours d'adopter la food first philosophie, c'est ce qui ressort aussi de cette étude de l'UFA, ce consensus. Avant de partir dans le tout supplément, essayons d'abord d'ajuster l'équilibre alimentaire, de l'adapter à la nutrition sportive, et après, on pourra commencer à parler supplément. Donc, pour ça, on a besoin de prise de brûleurs de graisse qui l'assure déjà à son assiette, et puis après, on verra pour la suite. Sur la partie résultats, pour terminer là-dessus, sur 6 mois, il y a eu 9,5 kg de perdus. Il était plutôt satisfait. Un taux de masse grasse qui correspond à une perte de 6 kg en masse grasse en poids absolu, ce qui est plutôt satisfaisant également. On est presque sur du 2 tiers, 1 tiers. Et puis, sur le côté purement physique, pour ceux qui connaissent le bronchotest, son résultat a été nettement amélioré. Moi, sur ma partie nutritionnelle, il était plus stable. Il y avait moins une alternance sous la forme de restrictions cognitives avec privation, compensation, frustration, culpabilité, et un retour dans ce cercle-là. Donc, plus de yoyo depuis 2 ans, et il arrive à maintenir son poids. C'est un des exemples types qui ressort. Ce n'est pas la majorité, vous en serez certains. Mais ça reste un exemple assez intéressant, parce qu'on a fait quasiment une forme de rééducation alimentaire. Je ne sais pas si le mot égal vaudait, mais on n'est pas allé simplement sur du one-shot et de la modification alimentaire. Donc, retenez que notre profil anthropométrique chez les joueurs de rugby, il est nettement différent. Entre des joueurs de 70 kg à 10 % de Maserat, c'est 142 kg à 18 %. C'est nettement différent que notre objectif de perte de poids, il n'est pas seulement défini par une baisse des apports, mais il doit aussi jouer sur la qualité et les coûts des sensations, qu'il n'y a pas de complément alimentaire qui permet d'optimiser sa composition corporelle de façon saine et sans risque sur la santé. Sinon, je pense qu'on fournirait tous ces compléments-là. Et puis là, ce qui était quand même assez intéressant, c'est que le travail en synergie avec tous les encadrants, autant sur la sphère physique que médicale ou paramédicale, c'est ce qui vraiment avait porté ses fruits. Merci à vous. Merci, Julien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur la porte d'une tététicienne ? Oui, merci, Julien, de ta prestation. Une question sur la motivation de tes premières lignes pro-adultes. Je dis ça parce que j'encadre une équipe France Jeune de moins de 20 et je vois les grandes difficultés qu'a notre dététicien à faire passer les messages. Est-ce qu'avec la prise d'âge, ils ont de maturité une adhésion un petit peu plus soutenue et sage ? Je dirais oui et non. Je pense que tu ne te doutais de la réponse. Certains, oui, prennent conscience que ça leur pose réellement un handicap dans le jeu. Donc en fait, dès que ça leur pose un handicap dans le jeu, qu'ils voient qu'ils jouent moins, ils ont enfin ce déclic pour se motiver. Moi, pour le coup, je vois plutôt l'inverse parce que je m'occupe aussi du centre de formation et je vois qu'il y a une plus grande attention portée. Je ferais vraiment peut-être une segmentation très arbitraire 18-24 ans et 24-35 ans. Nos 18-24 me paraissent beaucoup plus attentifs à la nutrition aujourd'hui. Après, il y a aussi quelque chose que je m'étais peut-être promis de ne pas dire, mais tu m'as chauffé. Donc je vais le dire. Il y a la durée du contrat, malheureusement. Quand tu renouvelles ton contrat, tu es plus à l'aise et finalement, tu suis moins les objectifs. Donc ça, c'est hélas une vérité du sport professionnel. Mais non, je trouve quand même que chez les jeunes, c'est un petit peu plus en clair à se motiver. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Quelle est votre approche quant à votre choix de complémenter ou pas un joueur ? Dans le cadre de l'accompagnement à la perte de masse grasse ou de façon générale ? De façon générale. Ça revient à la slide que j'ai montré rapidement tout à l'heure. C'est que tant que tous les recours nutritionnels, à mon sens, n'ont pas été utilisés autant de façon pratique que dans les choix des aliments, j'assume qu'il n'y a pas réellement d'intérêt à utiliser de complément. Mais c'est une réponse de Normand, dans le sens où c'est ni oui ni non. Ni oui ni non, pardon, ça dépend du cas. Un exemple tout bête pour vous le dire. Nos joueurs pros qui parfois font des séances de muscu de 8h30 à 10h et enchaînent sur le terrain jusqu'à 13h, quand on n'a pas la possibilité de leur fournir une collation alimentaire, bon, hélas, on passe par du complément. Par contre, nos joueurs du centre de formation qui font leur muscu de 11h15 à midi et qui marchent 40 mètres pour aller au restaurant du club, là, il n'y a réellement aucun intérêt. Donc oui, j'essaie d'adapter en fonction des conditions de pratique, de timing. Et puis, si j'allais même plus loin, de l'existence de la belle antidopage, de l'existence de bibliographie existante et réelle, prouvant, entre guillemets, réellement l'efficacité du complément. Et là, déjà, quand on a fait ça, on peut éliminer peut-être 85% des compléments. Donc ça résout vite le problème. Bonjour. Merci pour la présentation. Une question par rapport aux apports protéiniques qui sont souvent, enfin, la masse maigre, c'est souvent une inquiétude parmi les joueurs de ne pas perdre la masse maigre, etc. Moi, j'avais des valeurs en tête qui se situaient entre 1 g par kg ou pas de corps par jour qui devaient du coup être minimales à au moins 1 g sous perte de perte de masse maigre et à l'inverse, de ne pas excéder 2 puisqu'effectivement, il y avait un risque de... Alors, si on le fait très vite, chez le sédentaire, le besoin, c'est 0,83 g à 1 g par kg. Je vais être très généraliste, ça ne m'en voulait pas, mais sportive d'endurance, 1 g 2, 1 g 5. Sportive dite de force, au-delà d'un g 6, voire jusqu'à 1 g 8, voire 2 g 2. Ça dépend des revues de biblio. Après, il y a ce que j'appelle une plage d'inutilité, non-dangerosité, entre 2 g et 3 g et demi, 4 g. Il n'y a pas forcément de cas, à part en cas d'insuffisance rénale avérée, il n'y a pas tellement de dangerosité à monter au-dessus de 2 g. C'est juste que ça ne sert à rien. Donc finalement, l'appareil dans les évaluations, ils sont plus souvent, moi je les trouve plus souvent en excès d'appareil en protéines qu'autre chose, des 1 g, ça reste assez rare. Mais donc, pas forcément d'utilité d'aller jusqu'à 2 g 2, à mon sens. Bonjour, merci pour la présentation. Je voulais savoir s'il y a de plus en plus de sportifs qui mangent de moins en moins de viande, de moins en moins de viande rouge, notamment chez les femmes, avec des problèmes d'anémie. Qu'en est-il au niveau des apports protéiniques ? Vous évaluez d'origine animale, d'origine vitale, tout est mis dans le même panier, en sachant qu'il y a une différence d'assimilation. Et pour ceux qui ne mangent pas du tout de viande, qu'en est-il ? Alors là, les clichés ont la vie dure. J'ai encore vu aucun végétarien en cette saison, dans le rugby, sur chaque année des effectifs de 80 joueurs. Aucun n'a adopté d'alimentation végétarienne. Dans le cas du rugby, la question ne s'est pas posée. Après, de façon générale, je pense que vous avez déjà partiellement répondu à la question. ce n'est pas forcément l'atteinte de l'apport protéique qui est compliqué. C'est plutôt tout ce qui est fer, vitamine B9, vitamine B12, sélénium, zinc. Et là, c'est un petit peu plus compliqué. Mais l'apport en protéines, on y arrive assez facilement, à mon sens. Ah non, mais ça, après, si on va dans le détail des choix protéinés, et si on caractérise la qualité d'une protéine autant par son coefficient d'absorption et que par la présence de BCAA qui sont présents dans les aliments, il y a une nette différence en faveur des sources animales. Et pour le fer, également, c'est flagrant, les taux d'absorption sont 3 à 5 fois supérieurs pour le fer animal éminique par rapport au fer végétal non éminique. Surtout que le fer, c'est facilement dosable, supplémentable et redosable. On va clore la session. Merci beaucoup. Merci.